Qu'importe, l'hydrogène peut profiter du récent déploiement des énergies renouvelables pour ne plus dépendre des ressources carbonées. La France compte rattraper son retard dans le secteur en misant sur plus de 2000 mégawatts d'électricité éolienne en 2030. Mais peut-on véritablement parler d'énergie verte ? Les pales d'éoliennes ne sont actuellement pas recyclables. Ces 20 à 30 000 tonnes de pales dont on ne saura que faire lorsqu'elles arriveront en fin de vie, dans 25 ans. Leurs socles immergés, ce sont des tonnes de béton provenant de cimenteries très émissives en gaz carbonique. Un champ d'éoliennes n'est pas non plus sans conséquence sur la faune. Tous ces politiques-là, ils n'en ont rien à foutre de la pêche. Donc là, on leur fait voir qu'on est capable de se rassembler et on est capable de bloquer effectivement un port et on est capable d'aller bloquer le pont de Normandie et on est capable d'aller mettre le bazar si on ne se fait pas entendre. Nous, on est là vraiment pour la défense de la biodiversité parce qu'on a identifié une menace qui est absolument inacceptable sur la biodiversité. Il y a un intérêt économique pour les promoteurs parce que c'est un secteur qui est hyper subventionné, qui est extrêmement rentable. Il y a des garanties financières.